Écoutez, moi je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise à Orwanda est une déclaration de guerre à la RDC. On va essayer d'exciter la RDC pour qu'il tire les premiers et pour qu'après justifier un retour, pour justifier que le Congo-Brasaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brasaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. C'est une déclaration de guerre. C'est un plan de guerre. 1000 km², c'est énorme. On parle de deux fois la surface de Kigali, tout ça. Mais je vais vous donner un autre chiffre. 1000 km², c'est quoi ? C'est ce que l'Empire chinois, à la fin du XIXe siècle, avait concédé à l'Empire britannique pour construire Hong Kong. Mais tout ce que vous dites là sur M. Denis Sassou-Guessot, moi j'ai quand même un peu du mal à vous suivre parce qu'il est votre frère catholique. M. Denis Sassou-Guessot se déclare catholique. Comment peut-il à ce point décapiter une église à laquelle il appartient ? Vous savez, Hitler a été baptisé catholique lui aussi. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, catholique, alors le monde... Vous dites dans une de vos diffusions sur Internet, en tout cas sur Congo Liberty, que le Rwanda est devenu le gendarme de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les accords entre Denis Sassou-Guessot et le Rwanda peuvent entraîner, une fois de plus, une guerre dans le bassin du Congo ? Écoutez, moi je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise à Orwanda est une déclaration de guerre à la RDC de Tshisekedi. C'est une déclaration de guerre. Je pense que, véritablement, on va essayer d'exciter la RDC pour qu'il tire les premiers et pour qu'après justifier un retour, pour justifier que le Congo-Brasaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brasaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. C'est une déclaration de guerre. Et c'est un plan de guerre. 1000 km², c'est énorme. On parle de deux fois la surface de Kigali, tout ça. Mais je vais vous donner un autre chiffre. 1000 km², c'est quoi ? C'est ce que l'Empire chinois, à la fin du XIXe siècle, avait concédé à l'Empire britannique pour construire Hong Kong. 1000 km², c'est la surface de Hong Kong. Exactement. On connaît la puissance de Hong Kong aujourd'hui, qui est retournée dans le giron de l'Empire chinois, après 100, plus de 100 ans de présence britannique. Mais enfin, vous imaginez ce que ça peut faire sur 1000 km² de terres riches au milieu du Congo-Brazzaville. 1000 km², vous faites vivre entre 500 000 et 1 million de personnes. Il y a 7 millions d'habitants sur les 1000 km² de Hong Kong. Sans aller jusqu'à ce niveau de densité, vous imaginez un peu ce que ça représente. 1000 km² pour faire un aéroport, pour construire des villes, pour accueillir des ingénieurs, tout ça financé par les rentes du Rwanda, qui est immensément riche. Le Rwanda tire ses richesses d'où ? Le Rwanda tire ses richesses de la rente mémorielle. Le Rwanda de Kagame touche un fric fou de tous les remords des pays occidentaux. Le pauvre endroit, les pauvres Tutsis, il faut aider Kagame, d'une part, mais surtout, et encore plus, du pillage des mines du Kivu et de la RDC, qui est mise à sac, qui, quoi, un génocide Tutsi ? Les Tutsis, bon d'accord, 800 000 morts au Rwanda, mais combien depuis 20 ans ? Près de 20 millions de morts en RDC ? Mais à qui profite le crime du Rwanda ? Quel est le grand bénéficiaire du crime du Rwanda ? Vous savez, Napoléon disait une chose très juste, il disait, « L'histoire n'est qu'un grand mensonge auquel tout le monde croit. » Voilà. Ça, c'est une citation de Napoléon. Tout le monde s'est mis à croire au grand mensonge des Tutsis massacrés, des Tutsis nilotiques massacrés par les Hutus, Bantus, dans le cadre d'une guerre raciale qui n'existe pas. Le Rwanda, en 1994, c'est des Rwandais. Point. Tous sont Rwandais, tous sont mélangés. Comment fait la différence entre un Tutsi et un Rwandais ? Combien de mariages mixtes ? Combien d'enfants ? Des 200 ? Tout ça ne veut plus rien dire. C'est instrumentalisé. Ces histoires d'ethnies et de tribus sont des instrumentalisations des journalistes occidentaux. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc je pense que Sassou Nguesso, qui est en fin de course, et qui finalement, qu'est-ce que c'est que Sassou Nguesso ? C'est un gardien de puits de pétrole, et sa famille, qui s'est retiré dans le nord du pays, dans sa petite Suisse, autour d'Oyo, largement financé, bien payé, par différents acteurs européens, et qui aujourd'hui se pose le problème de sa succession. Donc Sassou s'est emparé des richesses minières essentiellement du Congo, et maintenant c'est le problème de sa succession. Il s'agit de déclarer, de faire une... Je dirais de... De déclarer, oui, c'est une forme de déclaration de guerre, c'est une forme de déclaration de guerre, pour maintenir le clin Sassou, après Sassou au pouvoir. Je pense que Sassou... Mais Sassou n'est pas tout seul là-dedans. Je pense que... Il faut bien voir aussi la main américaine et la main occidentale derrière. Parce que la France a reculé partout. Malheureusement, en Afrique, on a réussi à se fâcher, français et africains, pour plein de raisons. qui serait trop long de raconter ici. Mais maintenant, notre armée étant chassée d'Afrique, parce que les Africains n'en veulent plus, c'est les Américains qui prennent le relais. Donc l'Afrique, elle va payer, de la même manière qu'au XIXe siècle, elle a payé la compétition qui existait entre tous les États européens qui se sont partagés l'Afrique. chaque frontière africaine est la trace d'une marque de guerre en Europe. Eh bien, aujourd'hui, l'Afrique, elle va être la victime des affrontements entre l'Occident, ce qu'on appelle la communauté internationale, avec la tête les États-Unis et puis les autres pays. Donc, Sassou, il a tout à fait intérêt à rentrer et à déclarer la guerre, à dire, tenez, voilà mon porte-avions, le Congo-Brasaville, installez-vous, et puis là, on va mettre les 100 000 hommes, c'est pas 100 000, mais croyez-moi, l'armée de Kagame, c'est pas l'armée ni de la RDC, ni du Congo-Brasaville. Lui, Kagame, il a une vraie armée de guerriers et bien équipée par les États-Unis. Donc, c'est une déclaration de guerre qui arrange sa sou, qui arrange sa sou parce que, depuis toujours, cet homme consiste à diviser le monde pour régner, pour faire, pour établir le règne des ténèbres sur le monde. Les ténèbres sont sur Brasaville, mais si on n'y prend pas garde, eh bien, les ténèbres pourraient régner bien ailleurs. Voilà ce que je pense de Sassou Nguesso. C'est un homme qui divise, c'est là où il est fort, c'est là où il excelle. Hervé Zebrowski sur Congo-Liberty, avec sa crainière, j'aurais pu dire Monseigneur Zebrowski ou Saint-Père Zebrowski, mais bon, ça c'est entre moi et lui. Alors, frère Hervé Zebrowski, aujourd'hui, au Congo-Brasaville que vous avez bien connu, le pays du cardinal Émile Biayenda, celui des martyrs que vous avez cités, Monseigneur Singa, Monseigneur Battantou et également Monseigneur Ernest Nkombo, il y a une actualité des accords entre M. Denis Sassou Nguesso et le Rwanda. Alors, je sais, qu'est-ce qu'il lit M. Denis Sassou Nguesso et M. Paul Kagame, à votre avis ? Alors, à mon avis, il y a un dénominateur commun qui est, je dirais, complètement prouvé, prouvable historiquement. Ce dénominateur commun, je dirais, c'est chez ces deux hommes, je dirais, ce guerrier, ce soldat Kekagame et ce flic, ce policier qui est Sassou Nguesso, sont tous les deux habité par un même ressentiment profond, probablement lié à l'enfance, ressentiment tous les deux catholiques, en forme de l'Église catholique, un sentiment profond de haine, j'ose le mot, contre l'Église catholique. Je vais essayer rapidement d'établir des choses qu'on ne sait pas, des dates qui définissent ce que je suis, qui éclaire plutôt ce que je suis en train de dire. Quand Sassou Nguesso enterre avec sa légion de serviteurs dédiés au culte des forces de la mort, quand il enterre le cardinal Émile Vyenda, il faut savoir que la République populaire du Congo-Brasaville, deux mois avant, à peine deux mois avant la reconnaissance, à peine deux mois avant l'enterrement vivant de Vyenda, la République populaire du Congo-Brasaville, qui alors est dirigée par Marianne Guabi, reconnaît l'État du Vatican. On n'imagine pas aujourd'hui, dans les années, on est là, on est là en 1977, le 31 janvier 1977, on n'imagine pas aujourd'hui ce que veut dire la reconnaissance de l'État du Vatican par un pays communiste. Mais c'était une bombe, c'était un geste diplomatique par lequel Marianne Guabi, président de la République du Congo, se préparait à rejoindre le camp de l'Ouest sous l'impulsion de deux hommes, d'une part du cardinal Émile Guayenda, de Massama Débat, qui en était convaincu car lui-même c'était un grand chrétien, qui avait réussi à circonvenir Marianne Guabi qui fallait changer la constitution, reconnaître l'État du Vatican et rejoindre le camp de l'Ouest. Deux mois après, le cardinal Émile Guayenda est assassiné, subit le martyr dont j'ai déjà largement parlé. Marianne Guabi est également assassinée la veille et le lendemain, c'est Massama Débat. Donc ces trois hommes, par leur travail visant à rejoindre le camp de l'Occident, sont les premiers martyrs. Sassoon Guesso, lui, rentrent dans une colère noire et il est aux ordres de Cuba et Moscou au temps de la République Populaire du Congo, au temps de Congo et communiste, quand il apprend que Marianne Guabi, sous l'instigation du cardinal Émile et archevêque de Brazzaville et de Massama Débat, ancien chef d'État du Congo de Brazzaville, grand chrétien lui aussi, décide de rejoindre le Congo-Brazzaville, décide de rejoindre le camp de l'Occident. Voilà. C'est ça qui déclenche l'ire de Sassoon Guesso et Sassoon Guesso se promet de décapiter cette résistance infernale que constitue, selon lui, l'Église catholique. Donc, il enterre le cardinal vivant, le cardinal Émile Béglenda, le sacrifice humain, rituel, qui est, je dirais, à la source de tous les autres crimes. Ensuite, il tue ou il fait tuer le Mgr Firman Singa qui avait le contact direct avec Jean-Paul II, le contact humain, car Firman Singa avait bien connu le cardinal archevêque de Cracovie avant qu'il soit Jean-Paul II. Et puis, après, il dégomme Barthélémy battant tout archevêque de Brazzaville. Et enfin, il termine par le père, mon père et mon ami Ernest Combeau qui termine en l'empoisonnant où il meurt seul à Paris dans des souffrances terribles. Voilà. Mais tout ce que vous dites là sur M. Denis Sasson-Guessot, moi, j'ai quand même un peu du mal à vous suivre parce que s'il est votre frère catholique, M. Denis Sasson-Guessot se déclare catholique. Comment peut-il à ce point décapiter une église à laquelle il appartient ? Vous savez, Hitler était baptisé catholique lui aussi. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, catholique, alors le monde il y a ceux qui sont... Ce n'est pas parce qu'on est... Non, Hitler était catholique. Bon, voilà. Je ne prétends pas comparer ça sous Hitler. Je ne vais pas hitleriser le débat, mais pour répondre combien de catholiques ont été des hommes monstrieux et d'affreux dictateurs, je n'en ai pas fait le compte, mais ça ne veut rien dire. Si vous voulez, donc voilà. Parce que je réponds à votre question, de ce point de vue-là. Et en ce qui concerne Paul Kagame, vous dites qu'il a également... Alors, Paul Kagame était catholique aussi. Paul Kagame a été baptisé catholique, les Tutsis. Enfin, les Tutsis, je déteste les mots Tutsis ou tout. Peut-être qu'on y reviendra bientôt. Mais Paul Kagame était catholique. Aujourd'hui, il est devenu... Il est rentré dans une église réformée puisqu'aujourd'hui, à la tête, le gourou, le gourou de Paul Kagame, c'est Rick Varen, le grand pasteur américain Rick Varen, qui était à la fois l'ami de Bush et de Obama, et Rick Varen qui bénit l'Ouganda, les terres de l'Ouganda, et prononce un discours lors de l'investiture de Kagame des dernières élections, etc. Bon. Donc, le Kagame se dit chrétien et l'ami proche de Rick Varen, grand pasteur américain quant à Sassoon Guesso et Antoinette qui est à Lourdes tous les six mois et Sassoon qui est à tous les grands offices, sont des enfants d'église catholique très certainement bienveillants avec l'église et très pieux. Bon. N'empêche que... Ça n'empêche pas le reste. Bon. Moi, franchement... En ce qui concerne Paul Kagame, vous dites qu'il a également décapité la... Alors, Paul Kagame, lui, emploie des méthodes infiniment plus brutales. Dès que Paul Kagame a pris le pouvoir, ça s'est fait en trois mois, après, soi-disant, ce qu'on a appelé le... ce qu'on appelle toujours officiellement le génocide des Tutsis, qui est vraiment un mot qui me dérange parce que, comme beaucoup d'autres observateurs, beaucoup plus sérieux et engagés... Enfin, sérieux, je suis sérieux, mais très engagés, on parle beaucoup, on parle des génocides, les génocides, tout dit. Il n'y a pas un génocide Tutsi, il y a eu des génocides, qu'ils soient Hutus ou Tutsis. Bien sûr, on est devant une guerre tribale, encore que là, je ne sais plus trop ce que veut dire le mot « tribu » à l'heure des nationalités, où de plus en plus, on se retrouve fraternellement dans une même nation avec ses spécificités, comme on a en France entre les Basques et les Bretons, on va arrêter avec les ethnies et les tribus. Donc, je dis, dès que Kagame a pris le pouvoir, est en place, il y a le massacre de 95 prêtres. Nous avons publié, à commencer d'ailleurs, par l'archevêque de Kigali, qui a été tué le 5 juin 1994, à Galuzaro, l'évêque Joseph Ruzindana, assassiné le même jour, l'évêque Kassab-Boa, assassiné le même jour, son éminence Tadeh Tsengye-Yuma, enfin, les noms sont compliqués, assassiné le même jour, tout ça, par les forces. Et derrière, suit la liste de 95 prêtres que nous avons publiés, que nous avons publiés dans votre journal Congo-Liberty, il y a 6 mois, et cette liste, elle ne sort pas de n'importe où, c'est une enquête de la gendarmerie française, c'est une liste publiée, enfin, publiée, de façon confidentielle, par la gendarmerie française, 95 prêtres massacrés. Alors, bien évidemment, les massacres, les massacres de, les massacres, je dirais, les jédocides de ces 800 000 tués au Rwanda, le monde entier a été atterré et ne comprenait rien à ce qui se passait. Moi, ça me touche parce que c'est un massacre entre chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se massacrent entre eux. Et puis, pour la plus grande part, des catholiques. Ça m'interpelle. en tant qu'enfant d'église catholique. Mais je dis, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est diabolique. Mais c'est pour ça qu'on a tué dans les églises en masse et en masse et en masse. Et c'est là où la terreur s'est emparée des gens et où tout le monde s'est dit Dieu nous a abandonnés, Dieu nous est partis, Dieu a quitté le Congo et les folies ont pris les hommes de plus en plus, de plus en plus. C'est une orchestration diabolique. Le chef de l'orchestre des massacres du Rwanda est un chef diabolique. C'est pas un petit journaliste derrière son micro de la radio des mille collines qui dit tu es-l'é, tu es-l'é, tu es-l'é. Attendez, Mingwa, on se croit que c'est pas au bout d'un micro qu'on peut faire une révolution. Ça, c'est des légendes de journalistes occidentaux parfaitement orchestrées par les États-Unis qui voulaient qu'on reconnaisse un génocide Tutsi. que les Tutsis sont des grands martyres et que les Hutus qui sont des bantous sont des monstres. On fait un génocide sur les Tutsis, sur les milotiques Tutsis. C'est quoi cette affaire-là ? C'est du racisme. Moi, je vais vous dire un truc. Je me sens bantou. Moi, je suis un bantou blanc. Je suis né au cœur de l'Afrique, dans la nuit africaine. C'est une africaine qui m'accouche. Moi, j'ai vécu les 18 ans et les 18 premières années de ma vie. Moi, j'ai une intelligence comme les Africains, plus analogique qu'analytique. Je suis sensible aux symboles. Je suis catholique, mais chez moi, il y a du tout ça. Je reconnais les forces que sont le feu, l'air, l'eau, la terre. Il y a du gunza chez moi. Il y a de l'animisme chez moi. Je suis un bantou blanc. Et cette histoire des bantous génocidaires, les bantous ne sont pas des génocidaires. C'est ça qu'on veut nous faire avaler ? C'est pour ça qu'il va venir à Brazzaville faire la guerre contre la RDC ? En ce qui concerne le Rwanda, cette histoire, j'ai déjà largement raconté. En ce qui concerne le Rwanda, il faut bien comprendre que le... Il faudra que je reprenne exactement les notes où j'avais noté les... La guerre du Rwanda commence en 1990. En 1990, vous avez très exactement le 7 septembre 1990, le pape Jean-Paul II fait une visite officielle à Kigali, au Rwanda, où il rencontre bien sûr tout l'épiscopat, l'archevêque de Kigali, il rencontre tout le monde, comme le pape, c'est le faire quand il fait une visite pastorale. Et donc, la visite du pape, les dates sont importantes, personne ne parle de ces dates, elles sont clés, c'est des choses qui ont des petits détails dans lesquelles se cache vraiment le diable. Vous savez, on dit toujours le diable se cache dans les détails, non, c'est plutôt les hommes qui cachent les détails du diable. Alors, un détail du diable, vous voyez, le 7 septembre 1990, Jean-Paul II fait une visite officielle pastorale à Kigali. Et le 1er octobre 1990, c'est-à-dire un mois et demi après, comme un mois et demi après la visite du pape Jean-Paul II, alors que Paul Kagame est en stage avec l'armée américaine aux États-Unis, le FPR, dirigé par un ami de Paul Kagame, qui sera tué, qui lance son assaut sur le Rwanda en 1990, deux mois après la visite de Jean-Paul II à Kigali. Il y a 3 000 soldats du FPR, du Front Populaire Rwandaise, qui sont dans l'armée ougandaise. C'est une espèce de légion étrangère commandée par l'Ouganda aux ordres des Américains. On est là en zone anglophone. Mais avant de mourir, François Mitterrand a dit « Les Français sont en guerre mais ils ne le savent pas. » Et cette guerre, elle est menée par les États-Unis. Les États-Unis sont en guerre contre la France. C'est Mitterrand. Il le dit à peu près dans ces termes-là à un témoin qui a largement disserté là-dessus. Cette phrase est connue. Vous la retrouverez facilement. Donc, l'Ouganda, c'est les États-Unis. Et Paul Kagame, au moment où on lance le premier assaut, au Musé Wani, lance le premier assaut sur le Rwanda, Paul Kagame est aux États-Unis en formation dans l'armée américaine. Aussitôt, il est rappelé, l'ami de Kagame se fait tuer et est tué dans cet assaut. Le Front Populaire rwandais est repoussé par l'armée du Rwanda et c'est à ce moment-là que Paul Kagame vient reprendre la tête du Front Populaire rwandais, relance un assaut différent sur le Rwanda et là, il réussit à pénétrer le Rwanda en trois mois il remporte victoire sur victoire c'est le traité d'Arusha où pendant trois ans on s'appelle des longs palabres le traité de paix d'Arusha des longs palabres pendant lesquels les forces populaires rwandaises vont s'implanter sur l'ensemble du Rwanda. Donc la guerre du Rwanda elle est en lien direct avec un voyage de Jean-Paul II à Kigali un mois et demi après l'Ouganda lance son offensive après la visite du pape Jean-Paul II l'Ouganda lance son offensive sur et le Front Populaire rwandais sur le Rwanda. Il faut bien prendre conscience d'une chose 1000 km² mais qu'est-ce que c'est que 1000 km² ? Imaginez-vous que 1000 km² c'est la taille de Hong Kong c'est-à-dire c'est ce que l'Empire chinois à la fin du XIXe siècle a concédé à l'Empire britannique sur lequel l'Empire britannique a bâti la cité de Hong Kong. Hong Kong aujourd'hui c'est une richesse colossale c'est 7 millions d'habitants il y a 7 millions d'habitants qui vivent sur le territoire de Hong Kong alors sans art bien sûr j'ai bien conscience de faire peut-être de la politique fiction j'en ai conscience cela dit 1000 km² il y a de quoi faire vivre largement 100 200 300 000 rwandais 500 000 rwandais avec leur aéroport avec leur concession territoriale hors de tout contrôle du Congo Brazzaville et une espèce de porte-avions pour l'armée rwandaise qui compte 100 000 hommes super entretenés soutenus par les Etats-Unis car derrière ça il faut voir la main américaine puisque nous les français on ne tient plus rien en Afrique on est parti c'est l'Amérique qui vient nous remplacer Biden a dit à Macron bon allez dégagez maintenant on s'occupe des choses sérieuses et les choses sérieuses c'est dépecer et fracasser la RDC tout le monde rêve sur la RDC depuis toujours ça a commencé dès la colonisation pourquoi est-ce qu'on concède à la petite Belgique cet immense territoire richissime parce que personne n'avait rien à craindre de la Belgique ni la France ni l'Angleterre ni l'Allemagne alors on dit on donne ça au roi Léopold de toute façon lui on en fait ce qu'on veut de la petite Belgique etc et donc 1000 km² 1000 km² c'est une concession énorme qui est une véritable déclaration de guerre du Congo-Vazaville du Congo-Vazaville à la RDC aux ordres des Etats-Unis parce que Kagame son chef est à Washington et de la même manière que les Etats-Unis d'une certaine manière nous lancent nous les Français avec une guerre contre la Russie qui n'est pas notre guerre la guerre avec la Russie n'est pas notre guerre c'est une guerre une tuerie fraternelle entre deux peuples frères l'Ukraine et la Russie je sais de quoi je parle mon nom Zebrowski vient de la frontière ukrainienne mon arrière-grand-père est né à Kiev je suis polonais mais polonais de cette frontière qui a toujours bougé avec l'Ukraine je la connais l'histoire de l'Ukraine c'est l'histoire de ma famille cette guerre entre l'Ukraine et la Russie est une guerre fraternelle c'est pas la guerre de la France la France elle part en guerre contre la Russie aux ordres de Biden et vous si vous êtes nous on est colonisés on est un peuple colonisé par l'Amérique et vous vous êtes un peuple colonisé par la France ou néocolonial le Congo comme la France on est colonisés et aujourd'hui c'est l'Amérique qui reprend le manche à Brazzaville et il s'agit d'une déclaration de guerre américaine les 100 000 soldats de Kigali les soldats de Kagame les soldats de Tutsi vont arriver ils sont déjà 4 000 comme je le dis comme je le dis dans le papier que j'ai écrit il y a 6 mois dans Congo Liberty ils sont déjà 4 000 en République Centrafricaine mais on est des pantous on est des pantous c'est le pantoulande la RDC le Congo-Razaville la Centrafrique on va pas laisser les Nilotiques venir faire leur loi raciale appliquer leur loi leur loi raciale parce qu'il s'agit le génocide Tutsi c'est une déclaration raciste si vous voulez mon point de vue les pauvres Nilotiques assassinés par les génocidaires bantous les bantous sont pas des génocidaires c'est une déclaration de guerre voilà alors moi j'invite si vous voulez j'invite le président Sisekedi d'être très prudent contre je dirais les coups qui pourraient partir de Brazzaville il faut pas répondre sur le Congo parce que le Congo-Brazzaville et la RDC c'est le même peuple la frontière le Congo n'a jamais été une frontière le Congo c'est un fleuve qui a toujours uni les hommes et avant la colonisation il n'y avait pas de frontière et aujourd'hui à cause de l'affaire Brazzaville et Stanley à cause de l'affaire France et Belgique il y a une frontière cette frontière n'existe pas pas dans les âmes pas dans les cœurs vous êtes le même peuple surtout ne pas répondre et moi je pense si vous voulez mon point de vue je pense que les obus qui ont été tirés de Kinshasa soi-disant sur Bakongo au cours de la petite Rix triste petite Rix qui a vu la mort de plusieurs hommes plusieurs hommes il y a peu à Kinshasa et qui venait de Brazzaville c'est une c'est une une provocation qui venait de Brazzaville la provocation va venir de Brazzaville pour obliger Kinshasa à réagir et dès que Kinshasa va réagir c'est là que la guerre va déclarer et c'est là que on va appeler les Rwandais au secours que Sassou appellera le Rwanda au secours comme il est déjà en RCA et il arrivera et c'est là que non seulement il y aura le front rwandais sur le Kivu comme il existe depuis 20 ans avec ses 20 millions de mort et maintenant on va ouvrir le front sur le nord à quelques encadures de Kinshasa parce que pour des raisons historiques Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus proches au monde Kinshasa et Brazzaville c'est la même ville c'est le même peuple et il faut se mettre des provocations qui viendront je dirais du désir hégémonique que partagent ensemble dans leur vision diabolique un homme comme Sasugueso et un homme comme Kagame qui sont dans le culte de la mort tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz